bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce joli petit pantalon qui est magnifique et qui est super confortable pour les bébés parce qu'on sait tous qu'ils ont une grosse couche etc donc pour le réaliser donc moi c'est sorti taille trois mois mais vous maintenant si vous le voulez plus petit vous utilisez je vais vous dire une laine plus petite c'est à dire trois trois et demi moi j'ai utilisé une laine bébé mais bébé mais pas bébé normal c'est bébé vraiment très fine c'était recommandé pour la taille 2 donc je les doublé j'ai travaillé tout pantalon en doublant la laine et j'ai utilisé un crochet numéro 4 donc si vous vous utilisez un crochet numéro 3 ou trois et demi avec une laine trois trois et demi ça va vous sortir pour un bébé nouveau né ensuite j'ai utilisé une aiguille à laine un bouton du fil et une aiguille à coudre normal et des ciseaux j'ai oublié de préciser que pour le réaliser j'ai utilisé 100 grammes de laine on commence donc ce sarouel par faire 38 mailles une chaînette de 38 mailles maintenant que j'ai mes 38 mailles je fais une maille supplémentaire et je vais commencer à travailler depuis le crochet une deux dans la seconde je commence à travailler en mailles serrées donc une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 une fois que j'ai mes dix mailles serrées je vais faire 20 brides 20 brides individuelles une 2 comme ça jusqu'à en avoir 20 à la fin du rang vous faites vous vous finissez il ya huit mailles vous finissez par 8 maïs et une 1,2,3,4,4,5,6,7,7 et 8 et là j'ai terminé mon premier rang voilà ce que ça donne donc maintenant le second rang on tourne le travail et on fait une maille en l'air et maintenant ce qu'on va faire c'est travailler chaque maille donc là il y en a huit qui vont toujours être là là il y en a 20 brides et il ya dix mailles serrées donc ça ça va jamais changé pour l'instant donc du coup on fait une maille en l'air et on va travailler des huit mailles serrées mais en prenant le bras arrière de chaque maille une 2 2 3 4 5 6 7 et 8 donc du coup en prenant le bras arrière de chaque maille ça fait un relief maintenant on va passer aux 20 bride où on va faire la même chose prendre le brin arrière de chaque maille donc ici à deux brins vous voyez bien 1 et 2 vous prenez toujours le brin arrière et vous faites vous 20 bride après les 20 bride on va faire de nouveau les dix mailles serrées une de toujours en prenant le bras arrière donc dans ce petit pantalon tous les rangs va prendre le bras arrière à partir de maintenant et le dernier comme ceci maintenant on tourne le travail on va passer au troisième rang où on fait une maille en l'air et là nos dix mailles serrées on va les faire pareil en prenant le bras arrière on fait nos dix mailles serrées ensuite quand on aura les 20 bride on fera les 20 bride en prenant le bras arrière de chaque maille ça on va le faire au total 14 rangs donc là je suis en train de commencer le troisième vous allez en faire 14 au total donc du quatrième rang jusqu'au quatorzième vous allez continuer à faire comme ceci donc là j'ai terminé mes 14 ans voilà ce que ça donne donc là on va dire que c'est une cuisse ici où il ya les dix mailles serrées c'est la ceinture et où il ya les 8 c'est au niveau du genou donc du coup ici de la jambes de la jambe donc maintenant on va faire trois rangs où on va faire les dix mailles serrées les 20 brides et on va s'arrêter ensuite le rang suivant on part directement avec les 20 brides et les dix mailles serrées ensuite dix mailles serrées et les 20 brides ces huit mailles on va les oublier du rendre trois rangs je vais vous montrer on commence le quinzième rang où on fait les dix mailles serrées déjà 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant on fait les 20 brides donc une 2 3 4 comme ça jusqu'à en avoir 20 j'ai terminé les 20 brides maintenant je tourne mon travail et je commence le rang numéro 16 je monte avec trois mailles en l'air qui équivaut une bride et je travaille mais 20 brides donc bien j'en ai 2 3 4 5 comme ça jusqu'à terminer mes 20 brides j'ai terminé les 20 brides maintenant je termine par mes dix mailles serrées comme ceux ci maintenant je retourne et je vais passer aux rang numéro 17 donc le rang numéro 17 vous allez faire une maille en l'air comme d'habitude on va travailler les vagues sur les 20 brides en le les dix mailles serrées une deux trois 4 5 6 7 8 9 et 10 et maintenant on va faire nos 20 brides une 2 3 comme ça jusqu'à en avoir 20 une fois que j'ai terminé mes 20 bride j'ai tourné mon travail et là je vais augmenter alors avant de tourner le travail en fait il faut augmenter de huit maille parce que c'est huit maille on va les récupérer donc on fait une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant on tourne le travail pour commencer le rang numéro 18 on va faire une maille supplémentaire et depuis le crochet en compte une deux dans la seconde on commence à travailler en mailles serrées une deux trois 4 5 6 7 et 8 une fois qu'on a les huit mailles serrées ont fait nos 20 brides en prenant toujours le bras arrière de chaque maille une deux trois quatre cinq comme ça jusqu'à en avoir 20 et ensuite vous terminez par des petits mailles serrées prises par le bras arrière maintenant que j'ai terminé mon rang donc ce que je vais faire en fait je vais vous expliquer comme ça vous pouvez le faire tout seul en fait vous devez faire donc là c'est le on a fait alors je résume 14 rangs comme ceci ensuite on a fait trois rangs de brides où on s'arrêtait là et maintenant on a recommencé on a fait un rang entier avec les huit mailles serrées et bien vous vous devez faire maintenant 29 rangs donc en comptant celui là le premier 28 autres rangs comme ça se présente donc exactement comme ceci c'est à dire 10 mailles serrées 20 brides 8 mailles serrées tous en prenant les mailles les bras arrière de chaque maille donc vous en faites 28 autres et on se retrouve j'ai terminé mes 29 rangs voilà ce que ça donne depuis le début maintenant on va faire trois rangs jusqu'à où on s'arrête aux 20 brides on fait pas les huit ici on les oublie de nouveau donc on tourne le et on commence à travailler une maille en l'air on fait nos dix mailles serrées prises dans le brin arrière et dix et maintenant on fait nos vingt brides quand on aura fini nos vingt brides on va recommencer on va tourner le travail on va monter avec trois mailles en l'air et on va faire les vingt brides et les dix mailles serrées en fait exactement pareil que ce qu'on a fait ici donc trois rangs au total et on se retrouve j'ai terminé mes trois rangs de brides jusqu'à là maintenant ce que je vais faire c'est réaugmenter de huit mailles une deux trois quatre cinq six sept et huit plus une pour monter donc là depuis le crochet je compte une deux dans la seconde je commence à travailler en maille serré et huit deux trois 4,5,6,7 et huit et maintenant je travaille mes brides les 20 en total et je finirai par mes dix mailles serrées également ici donc n'oubliez pas de prendre en relief toutes les mailles ensuite donc là ça c'est le premier rang de ce qui va suivre au total vous devez en faire 15 donc là on a le premier ensuite vous allez procéder comme on a fait ici des rangs normal donc encore 14 au total on aura 15 et là on se retrouve et là je vais regarder je vais vous montrer en fait ça ça va être plié et là on est en train de faire la seconde partie ici j'ai terminé les quinze rangs non maintenant je vais vous montrer comment faire tout ce qui est le pantalon en fait c'est fini donc maintenant on va faire une partie qui va ici on fait trois mailles en l'air qui équivaut une bride et on va travailler sur les dix mailles qui viennent mais il y avait les dix mailles serrées on va faire d'hybrides 3,4,5,6,7,8,9 et 10 voilà ce que ça me donne maintenant je retourne mon travail en fait on va faire une espèce de languette où on va pouvoir accrocher avec un joli bouton donc maintenant on monte avec deux mailles dans la maille suivante ont fait une bride sans terminer une fois que j'ai ces deux parties je ferme tout ensemble là je continue à travailler en bride individuelle jusqu'à qui me reste deux mailles avant de finir donc là il me reste deux mailles en finir je fais une bride sans terminer dans la maille suivante et dans la dernière maille une bride sans terminer et je termine les deux en même temps je retourne mon travail et je vais répéter ce rang là donc deux mailles pour commencer qui équivaut une bride sans terminer dans la maille suivante c'est pas celle ci c'est celle ci une bride sans terminer je termine les deux en même temps donc une diminution au commencement maintenant je travaille en bride individuelle jusqu'à qui me reste deux mailles avant de terminer voilà il me reste la diminution et une bride donc dans chaque maille je vais faire une bride sans terminer et je termine les deux en même temps de nouveau je tourne mon travail je monte avec deux mailles dans la maille suivante donc là il ya la diminution et là il ya une bride individuelle dessus je fais une une bride sans terminer et je termine les deux en même temps là je travaille en bride individuelle 2 et je termine par une diminution et je ferme les deux en même temps donc là au total j'ai une diminution de bride individuelle une diminution là je vais couper mon fils mais je vais couper mon fils très long parce que je dois tout faire la couture de mon pantalon donc n'hésitez pas sur la longueur du ville il vaut mieux en avoir trop de passer et maintenant je fais une maille en l'air et je tire mon fils ce fils là on va le passer sur une aiguille à laine et on va commencer à coudre j'ai passé ma laine dans une aiguille à laine donc maintenant ce qu'on va faire c'est plier en deux le pantalon et là on a atterri ici au bout de la languette donc ce qu'on va faire c'est passé votre fils jusqu'à arriver ici donc ça va pas se voir ne vous inquiétez pas voici donc une fois que je suis positionné au bon endroit je vais bien placer le pantalon comme ceci et là je vais commencer à coudre en sautant les dix premières mailles serrées donc là j'ai atterri dans ma première bride elle est là ma première bride je vais aller à la première bride d'en face qui est ici je vais commencer à coudre mon pantalon bride avec bride donc vous allez continuer de cette façon jusqu'à arriver en bas où vous allez finir les mailles serrées de la même façon et ensuite on va couper le fils ici j'ai terminé de coudre vous voyez le motif coïncide avec cette couture elle est là la couture ça fait un relief donc du coup c'est parfait maintenant donc j'ai fait un noeud j'ai caché mon fils maintenant je vais rattacher mon fils donc on fait un noeud dans la laine non et on prend l'aiguille et on va venir attacher le fils ici on va faire la même chose on va coudre comme ceci non vous faites très attention que ça coïncide on va venir coudre de la même manière quand on a terminé on fait un noeud et on vient tout simplement cacher le fils donc on le passe un petit peu vers le haut n'hésitez pas sur là à le cacher longtemps comme ça avec les lavages et etc ça ne va pas bouger voilà là on coupe et on a fini cette partie donc là il ne reste qu'une chose à faire c'est coudre un bouton ici et comme ça on pourra passer la languette il sera beaucoup plus pratique au moment de mettre au bébé parce qu'on pourra ouvrir même s'il reste très élastique donc je vais coudre mon bouton et on se retrouve j'ai terminé donc moi j'ai mis une grosse perle mais c'est au choix maintenant il ne reste plus qu'à faire mais et voici ce que ça donne une fois le petit pantalon terminé donc c'est un pantalon super à la mode avec un beau petit t-shirt et des jolies chaussures c'est top et 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 Sous-titrage ST' 501